Quand Julien Baer dit de toi que tu es un cocaïnomane, que tu prends énormément de substances pour faire la fête, ça te touche ? Ça me touche parce que je sais que c'est pas vrai, j'avais une. Oui, j'ai déjà fumé un joint, je veux dire. Oui, j'ai déjà tapé une trace. Je vais le dire, il n'y a pas de souci. Mais au-delà de dire que je suis un cocaïnomane, alors que lui-même il sait, d'accord ? Au-delà de dire que je tape du matin au soir, c'est pas vrai. Je suis ici, il est 11h30, je suis bien. Je suis frais. Oh, je suis jeune. T'as l'impression qu'on essaie de te casser ton étage ? Oui, alors qu'on sait très bien tout ce qu'ils font derrière, d'accord ? Ok, je suis là, moi je l'assume, d'accord ? Je ne suis pas là à dire que c'est vrai tout ça. Non, mais oui, j'ai déjà essayé. Je ne veux pas dire comme tout le monde, mais oui. Pourquoi tu penses qu'il y en a beaucoup dans le milieu de la télé-réalité qui ont essayé, qui ont ces pratiques ? Non, je ne te demande pas de nom, mais qui ont ces pratiques, mais qui se cachent derrière des faux semblants ? Bien sûr, bien sûr. Mais si tu savais, j'ai envie de te dire que moi, si tu savais. Voilà. Tu dois en voir des vertes et des femmes. Je n'irai pas plus loin parce que ça ne regarde que eux. Tu ne feras pas comme eux. Mais je ne ferai pas comme eux. C'est plus rile de faire des choses comme ça. Pourquoi tu décides de le dire aujourd'hui et d'être transparent ? Parce que voilà, on va être clair, il y a beaucoup de ondi, il y a beaucoup de edgy cocaïné, je le vois. Oh, les amis en fait, je pense qu'on est tous passés par là, d'accord ? En tout cas, on a tous une jeunesse. Oui, j'ai déjà essayé, mais je ne prends pas de la cocaïne du matin au soir. Oui, j'ai déjà fumé sur un joint. Oui, mais qui ne l'a pas fait en fait ? Donc, je préfère venir maintenant le dur haut et fort qu'on invente des bêtises sur moi. Voilà. Et que voilà, et que maintenant, tu ne peux plus, tu ne peux plus en fait. Donc là, tu t'adresses à Julien, c'est ça ? C'est ça. Et puis, il n'y a aucun truc tabou en fait. C'est tabou d'avoir déjà essayé ? Non, je pense que tout le monde l'a fait et je pense que je suis l'un des premiers à l'assumer ouvertement là maintenant en fait. C'est très courageux de le dire aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a donné ce courage ? Pourquoi aujourd'hui ? C'est que j'en ai marre. C'est que j'ai plus rien à perdre. Voilà, d'accord ? J'ai plus rien à perdre. Je le vois dans la vie à des cœurs brisés. Je m'assume tel que je suis. Tout ce que je dis, c'est moi et moi seul. Je me reconnais. Pourquoi maintenant, je ne devrais pas le dire en fait ? Ouais, on dirait que c'est un truc de ouf. Oui, mais je suis là, je suis vivant. Voilà, je... Voilà quoi, il est normal. On dirait un mort d'homme en fait. Toutes les Rihanna, on en parle de ça ? Publé, coca, d'accord ? Enfin, je ne sais pas. Pour moi, c'est normal, d'accord ? Mais on va arrêter de dire des mensonges. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as le besoin de le dire ? Bah ouais, parce que moi, je trouve qu'il n'y a pas mort d'homme en fait. C'est ça, en fait, normal. Et lui, en disant tout ça, en te traitant de cocaïnomane, pour toi, c'était pour te descendre ? Tu l'as dit comme ça ? Bien sûr, parce que je pense qu'en fait, tellement j'assume les choses et tu as du mal à me descendre en fait. Sur quoi tu veux me tailler ? Sur mon homosexualité ? Sur la cocaïne alors que oui, je viens de te dire que j'ai déjà essayé, mais que je ne tape pas du matin au soir ? Que quoi en fait ? Sur quoi ? Sur mon comportement ? Mais soit tu m'aimes, soit tu m'aimes pas ? Quoi ? Tu vas dire quoi en fait de moi ? Quoi ? Il n'y a rien à dire de moi, à part d'inventer des sœurs nettes comme ça. C'est tout. Donc voilà, en tout cas, merci de m'accueillir et je pense que je ne pouvais pas me faire. Ça te fait du bien ? Ouais, grave. Franchement, la vérité, elle me fait grave du bien. Non mais c'est la première fois que je te vois comme ça, là dans tes yeux, j'ai l'impression que tu as lâché un poids. Ouais, ouais parce que ça, tu vois, tu veux dire où ça en fait ? Tu veux dire où en fait ? En fait, ça c'est normal, normal en fait. Il n'y a pas mort d'homme, j'ai 24 ans. Si tu fais pas ça maintenant, quand est-ce que je vais le faire en fait ? Si tu kiffes pas la life, je suis un kiffer, j'aime la kiffance. C'est quand même prévenir les personnes qui nous regardent qu'il faut faire très attention. Bien sûr. Et que ce sont quand même des substances qui sont illicites à ne pas consommer. Bien sûr. Attention, j'incite personne à prendre la drogue, qu'on soit bien d'accord. D'accord ? Maintenant, on m'accuse des choses, je suis obligé de répondre, tout simplement. Mais ne faites pas ça. L'alcool, ne faites pas ça. C'est ton ancien bouquin également, Sébastien Jaillard. Ouais, c'est pas mon ancien bouquin, mais j'ai quelques dates avec lui. Et lui, voilà, je sais même pas pourquoi il parle, parce qu'on a fait une date ensemble, il y avait ses collègues là. Enfin voilà, personnellement, c'est... On peut le dire aussi, c'est celle qui m'a volé de l'argent. On l'a dit ça aussi que c'est un escroc. On ne le dit pas ça. Mais je vais pas parler comme ça, parce que voilà, je suis pas comme ça en fait. Et puis moi, les réseaux sociaux, parler sur le dos des gens en vidéo et tout, c'est pas mon délire. Viens on se voit en face à face et après on réglera ça en fait. C'est pas ma vie tout ça. Il y aura un après en fait. Juste. C'est pas ma vie. Sous-titrage ST' 501